Bonjour à tous ! Aujourd'hui nous allons étudier ensemble au sujet de la tension électrique. Allons-y ! La tension électrique, c'est un déséquilibre de charge électrique entre les deux bornes d'un dipôle. C'est-à-dire qu'il y a plus d'électrons d'un côté du dipôle que de l'autre. Et il se crée alors une différence de potentiel électrique qu'on appelle tension électrique. On va la noter avec le symbole U et son unité est le volt. Sur les appareils électriques, il y a souvent des chiffres et des lettres qui sont inscrits. Alors ici par exemple sur ces ampoules, on peut lire 12V, 6V, c'est-à-dire 12V et 6V. Et il s'agit de la tension nominale de ces ampoules. Cette tension nominale, c'est la tension sous laquelle un dipôle récepteur doit être alimenté pour fonctionner correctement. Alors si on ne fournit pas une tension suffisante, le dipôle fonctionnera peu ou pas du tout. Par contre si on fournit une tension trop élevée, on est dans un cas de surtention. Le dipôle fonctionnera peut-être très bien un moment mais risque de griller très vite. Et donc tout est fini. Voilà voilà. Alors si vous avez vu la vidéo sur l'intensité électrique, vous vous souvenez sûrement de cette comparaison que j'avais faite entre le débit de charge, qui est le courant électrique, et un courant d'eau. Et bien de la même manière, je vais continuer cette comparaison. Cette fois-ci, en comparant la tension électrique à une différence d'altitude, c'est-à-dire un dénivelé. Ici nous avons trois cascades. La première avec un dénivelé faible, la deuxième un dénivelé moyen, et la troisième un dénivelé très fort. En fait c'est la plus haute cascade du monde. Donc si nous faisons la comparaison avec trois sources de tension électrique. La première, une pile plate qui fournit une tension de 4,5 volts. C'est le genre de pile plate qu'on va utiliser en travaux pratiques, parce qu'elles ne sont pas dangereuses, même si on touche les deux bornes, on n'aura pas vraiment une décharge électrique. Donc il n'y a aucun danger. Une tension moyenne maintenant, la prise de courant, qui délivre une tension de 230 volts. Alors cette tension de 230 volts est déjà vraiment élevée. Pour le corps humain, on risque une électrisation, voire une électrocution, c'est-à-dire une mort par choc électrique. C'est pour cela qu'on n'utilise pas les prises secteur pour faire des travaux pratiques, parce que c'est trop dangereux. Maintenant l'exemple d'une tension très élevée, dans les lignes à très haute tension, la tension va jusqu'à 400 000 volts. Donc voilà, on ne s'en approche même pas. Pour mesurer cette tension, on va utiliser un multimètre, qui est composé d'un écran, d'une molette pour choisir les modes et les calibres, et de différentes bornes. En mode voltmètre, nous allons choisir les calibres du mode voltmètre ici, en courant continu. Si on veut le courant alternatif, il faut aller placer de l'autre côté. Et pour ce qui est des bornes, la borne moins du générateur doit être connectée du côté comma, et la borne plus du côté volt. Le symbole du voltmètre dans un schéma électrique se représente par un V entouré d'un rond. Nous avons ici un circuit en série. La borne positive de la pile est connectée à la lampe, puis à un moteur, et on retourne à la borne négative de la pile. Le voltmètre, pour mesurer la tension aux bornes de la lampe, est connecté à une des bornes. Quand le fil arrive à la borne V du voltmètre, la borne com, elle, est reliée à l'autre borne de la pile. On voit que le calibre choisi ici est de 20 volts, c'est la tension maximale qui peut être mesurée dans ce calibre-là. Et nous obtenons une valeur de 3,46 volts, et on écrit U, la tension, est égale à 3,46 volts. Et vous remarquez que le voltmètre est branché en dérivation. Donc ici, sur ce schéma, est représentée la borne plus de la pile, connectée à la lampe, puis au moteur, et connectée à nouveau à la borne moins de la pile. Le voltmètre est branché en dérivation, c'est-à-dire qu'il forme une nouvelle boucle à partir des deux bornes de la lampe. Pour résumer cette première partie, la tension électrique est symbolisée par la lettre U. Son unité est le volt, on peut également utiliser les multiples du volt, kilovolt, mégavolt, et les sous-multiples du volt, bien sûr le millivolt, le microvolt. Et voilà, et cette tension électrique se mesure aux bornes des dipôles avec un voltmètre qui est branché en dérivation. Maintenant, nous passons à la suite, les lois de la tension dans les circuits en série et en dérivation. Ici, nous avons un circuit avec un générateur et de lampe. Vous voyez qu'on a une seule boucle de courant avec les dipôles récepteurs dessus. Et par contre, nous avons installé 3 voltmètres en dérivation aux bornes du générateur, aux bornes de la lampe L1 et aux bornes de la lampe L2. En dessous de ce schéma électrique, j'ai ajouté cette petite image de fontaine d'intérieur. Donc on voit qu'ici, nous avons un circuit d'eau qui passe par un seul chemin comme un circuit en série. Si on veut comparer la tension électrique avec la différence de dénivelé, on peut prendre U1, la différence de hauteur entre la première fleur et la deuxième, U2 entre la deuxième et la troisième fleur, et UG, la tension au banc du générateur, la différence de niveau entre le bas et la fleur du haut, c'est-à-dire toute la hauteur que la pompe doit faire remonter à l'eau pour repasser dans le circuit. Qu'est-ce qu'on obtient donc ? On obtient que la tension au borne du générateur est égale à la somme des tensions au borne des récepteurs, autrement dit UG, est égale à U1 plus U2. Il s'agit de la loi d'additivité de la tension dans un circuit en série. Maintenant, dans un circuit en dérivation. Donc sur notre schéma, nous avons un générateur sur la branche principale en rouge, et une lampe sur chacune des branches secondaires en vert. Nous voyons que le circuit se sépare en deux branches. On veut mesurer la tension au borne de chacun des dix pôles. Donc on mesure la tension au borne du générateur, UG, la tension au borne de la lampe L1, U1, et la tension au borne de la lampe L2, U2. Si nous faisons la comparaison avec une cascade qui se sépare elle aussi en deux branches, qu'est-ce que nous avons ? U1 et U2 qui correspondent à la différence de dénivelé de chacune de ces branches qui s'écoulent. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? On s'attend à ce que la tension au borne des branches montées en parallèle soit égale. Autrement dit, UG est égal à U1 est égal à U2. Il s'agit de la loi d'unicité de la tension dans un circuit en dérivation. Donc voilà pour l'essentiel au sujet de la tension électrique et des lois qui concernent la tension électrique dans les circuits en série et en dérivation. J'espère que ça vous a plu, que c'était clair. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions en dessous de la vidéo ou bien sur le compte Instagram, at commente expliquer. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada